J'le l'adhère Bon 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 les deux joueurs se connaissent Ca va partir en Joker Fox Du coup Des skins de base Bon on se connait On se connait côté des deux joueurs Ca va plus se jouer dans la tête que dans la manette Et on part sur PS2 On sait ce qu'ils sont capables de faire Bon alors Déjà 2% Côté mon monstre Dommage On arrive pas à continuer cette phase Blame pas Aziz On est d'accord En l'échelle de Samus y'a aucune solution Bon sinon La game déjà 62% pris pour Fox On trouve cette phase quand même 40% c'est assez bien entre deux joueurs Arsène qui arrive Bon qu'ils sont à trouver Le smash bien chargé là Parce que le smash est bien chargé Ok l'échelle frappe Arsène Ce back est terrifiant Côté Arsène qui a pris la stock à 62% je crois Ok La bonne phase Fox qui est en place 35% 50 déjà de mise Oh la 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 Le 0% de fou Que 0% de fou Ouais bon Arsène Joker avec Arsène Le meilleur passé du jeu si on me demande Mais bon Perse de fou c'était une belle phase Avec le petit smash à la fin Pour catch save b Ok Don't tilt Ok encore le tilt On en choisira pas sur ce backcare On enchaînera pas sur ce backcare Non mais ça On l'a déjà bloc On a une belle stock d'avance côté Foxa Ok on coupe là côté Foxa et sur le vacker On aura pas trouvé ce fb malheureusement Ok le FT qui a invoqué quelques dégâts Ok, là au moment on est sur une phase, on atteint le pompe Le back air, ok on a bien entendu côté moment Là c'est vraiment pas mal Malheureusement c'est le nerf qui va venir en reverse Ok le nerf encore Ok on n'aura pas trouvé le Le père D'ailleurs heureusement le père Ok pour vous qu'il se réveille un peu sur cette phase Le back air Qui va toucher au dessus Ok tu vas pas, tout va bien Tout va bien Alors, ok on parle de J'ai tué la fin, il va falloir trouver Un kill côté Côté Fox Bon alors qu'est-ce qu'on va trouver là Le nerf qui va toucher Ouais, qu'est-ce qu'on va trouver dans les chitraps Ok c'est le nerf qui va de l'autre côté Parce que yes Là il faudrait pas sur le reverse Côté Fox là, il faudrait pas commencer à paniquer 140% on peut trouver des kills même si en Arsène On peut trouver Sachant qu'il va pas falloir comme ça sur Arsène Là il va mettre beaucoup de temps à rêver Ou alors il faudrait trouver un bon contre Et là c'est la phase d'avantage au monde Déjà 65% Et du coup on a Arsène On remercie les phases de tournoi Et le Duntilt qui va te tuer Duntilt qui tue Très bien Tout tué avec Arsène C'est une danger Bon c'est pas quelqu'un d'autre qui veut castre Parce que je suis fatigué J'ai envie de rentrer Bon c'est pas lui C'est pas lui ça ? Elle est plus libre Mais c'est pas mal j'ai vu Il manque un style de l'autre Bon Mais bon Juste regarder un peu en termes de... Bon en tout cas malgré tout Très bonne première game de la part de Foxa Qui a bien posé son jeu Et qui a bien su casser la gueule de tout le monde Notamment avec ce magnifique Zero to Death à moi Mais bon Foxa on sait ce qu'il vaut On sait qu'il est très très fort Alors bon on est reparti On est parti sur Rollo-Bassion cette fois Donc une thermique de Momon Donc on va trouver là déjà cette première phase 37% de Nice c'est pas grand chose Mais ça peut te faire less deep et on continue On va trouver Nice à peine ce petit Mais on va voir Sobacar par contre Le pistolet elle se va trouver autre chose Non le Dancemash qui passera pas Le nerf on est un peu là sur cette phase d'avantage Côté Foxa on est vraiment à la milieu d'impériale Mais on se fait avoir par cette dash attack de Fox Alors qu'est-ce qu'on va trouver côté Momon Donc on va retrouver côté Momon On va juste revenir par exemple côté Foxa C'est vraiment bien Le Smash qui passera pas Est-ce qu'on va trouver un truc Downer dash attack Dommage mon qui est un peu de mal sur ces phases d'avantage Ça va être compliqué là Parce qu'on va pas t'inviter à voir ça Côté Foxa On attend bien le Downer la bonne take Forcément ils sont top player Ok le Jablock qui sera trouvé avec un Smash Le nerf on va réussir à remonter normalement Ça va être compliqué de le faire Est-ce qu'on va pouvoir revenir côté Foxa Oui avec les Guns Dommage le Bakar qui passera pas Le Downer type non plus Le Bakar côté au moins Et là on va perdre Arsene Et là ça va être compliqué pour Foxa Et voilà C'est mon Bakar qui tuera à 140% Bon c'est pas étonnant Bon là ça va être compliqué pour Foxa Parce que 120% Il n'y a pas grand chose qui tue Enfin c'est le Joker On sait que ça peut galérer un peu à tuer des fois Sans Arsene Donc voilà Falloir trouver un truc le faire Qui tuera pas Le side B non plus Ok on prend les Guns pour Gimp Ça marchera pas On a réussi à faire l'utiliser un Rico mais pas la deuxième Ok Bah à un moment là Qui commence à aller dans ses phases davantage Il commence à avoir joué au jeu Bon ça se rappelait que c'est le Mergeur de Bordeaux Petit à petit Je me souviens Et le Bakar Gun Bakar qui va le tuer là Et on a pris que 45% côté Côté Foxa On compre un peu Arsene Côté Moumou J'ai l'impression Je sais pas si on compre Si on se concentre Mais dans tous les cas On peut perdre un peu de temps 50% de 1000 On va faire une phase Côté Foxa On ne trouvera rien malheureusement Il ne va pas le faire Arsene déjà Le petit match qui tuera pas Mais là Moumoumou qui est un peu inversé Par rapport à la première game C'est lui qui mène vraiment la danse Et on sait que Que Foxa peut tuer Voilà On se rembake qui là On se rembake directement Et là on a une petite stockp Está Mont quotidien Côté Moumoumou On a une vrai stockpسم Côté Foxa Il faudra retrouver un petit Zoro 2D C'est un petit truc Même si on a Parsene Et là c'est Moumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumou unrealistic Côté전 Et là Et là C'est le problème Côté Fouc Donner up smash directement qui ne tuera pas, est-ce qu'on va trouver un autre truc pour que non, redonnez le nerf, ça passe pas, la dash attack qui ne tuera toujours pas, là, faut que ça, ça va trop de feu à attendre la fin du counter comme ça. Est-ce que ça va trop de feu, je sais pas, mais c'était drôle en tout cas, parce que voilà. Ça c'était drôle. Et on parle, on parle, le moment directement, c'est le nerf, le smash qui fait exploser, faut que ça. Et ça fait donc un partout entre les deux joueurs. C'est vraiment fou. C'est nonchalant, exactement, c'est nonchalant. C'est le terme que c'est le terme, c'est nonchalant. Il le connaît, il connaît son Smash Bros, il connaît son match-up, il connaît, c'est tout. Bon, et du coup on part en Game 3, bon on rappelle que c'est un BO5 donc euh... Il y a eu temps encore, c'est pas perdu pour l'un ni pour l'autre, c'est qu'un 1, c'est... Maintenant on part sur un BO3, entre les deux joueurs. Et on est parti sur DF côté FOXA. Euh... je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que bah c'est compliqué qu'il y ait de l'aide face à un FOX tout simplement, hein. Face à... sur DF, c'est compliqué mais bon. Pour l'instant, c'est FOXA, hein, le top player c'est pas moi, donc je vais le faire confiance. Et pour l'instant, euh... bah on a fait une petite phase d'avantage, on s'est... Voilà, on arrive à mettre nos monstays que j'essaie rapidement, on arrive à trouver du truc, on arrive à tout côté. Ça, mais là, c'est le river, c'est accepté par le nerf qui trouvera. Là, on va faire à tout sur côté le mont, parce qu'il y a tout qui nous fait exploser. Le Donner of Smash qui ne tuera pas. Faire 1. Faut oublier, faire 1, dommage. Le back air qui va tuer directement. Bref, je suis désolé, je me suis un peu déconcentré. FOXA qui a fait une belle phase d'avantage, hein. Déjà 80% mis sur... sur mon nom, 90, 100K directement. Et FOXA qui a fait un instrument sur cette destination finale, j'avais dit, ouais, c'était plus pour FOX, tout ça. Bah il trouve le contraire. Et pendant qu'on parle, Momon qui trouve directement ce back air. Et qui va tuer, hein, même si on est à 701% dans le texin, hein. Directement, Lovesmash. Prend, Punish, 2, dash attack. Et là, on a une seule avance. Écoutez, on n'a pas tout à fait une plus seule avance. Oui, une seule avance. Je parle au hasard. Je suis désolé, je suis critiqué. Mais bon, qu'est-ce qu'on va trouver ? La belle phase d'avantage côté Momon, hein. On sait un peu avoir pour ça, ça aille bien. Mais c'est même pas fini. Bah si, c'est fini. Là, on est en neutral, le nerf, le stilt. On va pouvoir trouver les guns. Le pair d'hommage ne suivra pas. Le back 1 non plus. Ok, bon, ça va y avoir ce côté... Côté Fox, ça. Mais bon, on n'est pas en reste. Ça va être compliqué, là. Parce qu'on ne va plus avoir Arsène. Il va falloir trouver un kill. Ça va tirer. N'a aucun pensé. On l'a vu tout à l'heure. Arsène va arriver très très vite. Bon, voilà. On connaît. Nerf. Jabluck. Hop, smash. Directement. Qui va fumer. Fumer. Hop là. J'avais bien mis le micro. Les yeux, si vous ne m'entendiez pas très bien. Là, normalement, c'est bon. Et Foxa. Foxa qui commence un peu ce bord. On sent que... C'est son bord. On sent que... Momon a du mal à en sortir. Voilà. On trouve un down air. Ouh, le bon, bon shine. Allez, on trouve un côté Foxa. Et on a 50%. Merde, ça n'arrive. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour Foxa. Arsène arrive. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Rien pour l'instant là. Momon qui est très très... Evasif. Qui ne se fait pas avoir. On rate ce back-air. Le petit down play qui ne passera pas. Ça va être compliqué là. On a déjà plus trop Arsène là. Il va falloir trouver le kill dans la casque zone. Et le jablock. Qui va toucher. Ah, on peut s'en voir. Côté Foxa. On n'arrive pas à trouver... On n'arrive pas à trouver le kill. Qui peut mener à la victoire. C'est très compliqué. Très compliqué, très compliqué. Très compliqué. Astral... J'entends Astral parler, mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas si c'est Akinato, de ce que j'entends. Bref, je ne sais pas. Dans tous les cas, on va jouer à Smash Bros. C'est tout ce qu'on veut. Joker... Mon bon. Effectivement. Chiche le comeback. Est-ce qu'on est reparti sur dev pour Foxa ? Je ne sais pas. D'ailleurs, je n'avais pas vu mais... Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Ok, on est reparti sur PS2. C'est la meuf sur laquelle on avait gagné tout à l'heure côté Foxa. Bon. On sait que c'est Foxa. On sait que c'est bon. C'est que les deux joueurs ont de très gros trucs à prouver. Enfin, non, ils ont un peu à prouver. Mais l'un contre l'autre, c'est qu'ils se connaissent très bien. Donc, c'est vraiment dans la tête que ça joue moins que sur la manette. Parce qu'on sait que les deux joueurs sont capables de beaucoup de choses. Voilà. Bon. Début de Game 4 assez even. On trouve 40% des deux côtés. 49%. On a chargé Arsène à moitié côté Foxa. Donc, on ne va pas tarder à l'avoir normalement. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Ok. Là, on a Arsène. On sait qu'il prend la sac très très vite. Mais on sait aussi qu'au moment, il ne sait pas trop avoir par les phases de Foxa. Ouais, le F-Tilt qui va être trouvé directement. On tente un F-Smash. D'accord. Bon, pourquoi pas. On commence à en avoir un peu marge. J'ai l'impression côté Foxa. Là, on s'en fait deux F-Smash. On tente un peu piffé côté avec Arsène. Et là, on n'a plus Arsène. On n'a pas pu bien en profiter. Dommage, hein. Le nerf Smash qui n'est pas passé. Le Bakker qui va tuer directement. C'est le Bakker qui fait extrêmement mal. On dirait celui de Cloud. Bref. Ok. Et là, moment. Il le sait. Il le sait qu'il va counter là. Il le sait. Il sait tout. Il est dans la tête de Foxa. Qu'il est dans la tête de ce joueur. Alors, on parle du fait que les deux joueurs se connaissent. Mais je trouve ça impressionnant à quel point Momon. Bah, c'est plus Momon qui en arrive à profiter du fait que les deux joueurs se connaissent. Parce que Foxa, on sent qu'il a un peu tué le contre. On en parlait. Là, il a bien mis. Il ne doit pas être habitué. Bon, il a calé en plein fer. Mais bon, pourquoi pas. Ok. Le uptile qui ne tuera toujours pas. Maikerson. Ça va être compliqué. Il va falloir trouver le kill. Ah, le contre. Dommage qu'il ne passera pas. Alors. Qu'est-ce qu'on a trouvé là ? On est passionné au côté du monde. Le uptile qui ne touchera pas le pair non plus. Ah, on a du mal à trouver les kills depuis quelques games. Côté Foxa. Même avec Maikerson, on avait du mal. On n'arrive pas à punir ce sideburn shield. Là, Foxa qui a un peu de mal. Le moment qui est impérial. Là, Backstroke qui va tuer quand même. Peut-être pas. Peut-être pas abuser un moment. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? Dasha, attack, fer. Backer. Ok. Et le bon contre. Foxa qui essaye un peu plus. Les contres, il essaye. Il tend des trucs. Et de l'autre côté, Astral qui vient de battre 2-0. Qui vient de battre 2-0. Bon alors. Qu'est-ce qu'on va trouver là ? Côté Momon pour tuer. Ça, c'est l'objectif de Momon. C'est tué assez vite. Oh, dommage. Oh, le compte. Est-ce qu'il se fait river sur ça ? Oh, là, là. Ça va voir. Côté Foxa, c'est dommage. Plus ça, c'était intacte. Là, on a vu le nuage rouge. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? Le smash sur Foxa. Là, j'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi Foxa fait ses smash comme ça. Surtout à bas pour cent. Mais bon. C'est lui. On répète. C'est lui le top player. Pas moi. Donc, il doit avoir une bonne raison. Ok. Le pari de Jab. On a déjà plus Arsène. On a déjà plus Arsène côté Foxa. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va trouver malgré tout. Hé, oui. Il y a Max-Raw. Il y a Max-Raw. Il y a Max-Raw. Il n'arrive pas à profiter de Sleashrap. On a même le même pourcent. Le Backair qui va tuer. Le Backair qui enarde est dans un acte trop bizarre. Et c'est Momon qui s'impose. C'est la poche. Un petit derrapage. Game 1. On est précis. Côté Momon, comme toujours. on est pressé avec ce Fox, il est trop fort au jeu.